Vous le savez, j'aime bien monter et démonter des trucs. Si c'était pas le cas, je ferais pas de transformance en Lego et je m'amuserais probablement pas à faire des custom. J'aime beaucoup fabriquer des choses, même si je suis rarement les instructions. Donc forcément, quand j'ai vu les premiers numéros test pour monter un Optimus Prime, je me suis dit que c'était pour moi. Et oui, aujourd'hui je vous parle de la collection Optimus Prime par Altaya. Ils m'ont envoyé les 3 premiers numéros de la collection pour que je les présente. Et je les remercie beaucoup pour ça. Le principe de la collection, c'est de monter étape par étape un immense Optimus du premier film. Sous licence Hasbro, entièrement articulé et avec plusieurs effets de lumière et des accessoires. Les instructions sont détaillées à la fin de chaque numéro et tout est inclus. Pas besoin de savoir peindre ou de savoir manier l'électronique. Il vous suffit juste de prendre le tournevis intégré et de suivre ce qui est indiqué. Ici, je vais vous présenter brièvement le contenu de chacun des numéros que j'ai eu. Mais si jamais vous êtes déjà certain de vouloir le modèle complet, je vous ramène au lien dans la description avec le code Optimus FR, qui vous permettra de vous abonner pour recevoir directement les numéros chez vous. Concernant le montage dans l'ensemble, c'est très détaillé. Les instructions montrent des images mais ont aussi des descriptions. Comme ça, vous n'avez aucune raison d'avoir un doute. Vous avez une confirmation lorsque vous devez réaliser une étape délicate. En tout cas, je trouve que c'est addictif. J'ai pris mon temps pour les monter, sans pouvoir filmer le montage en lui-même, mais seulement chacune des pièces nécessaires pour chacune des étapes. Et j'en veux plus. Non vraiment, il y a un truc dans le fait de monter quelque chose. Une certaine satisfaction. Le premier numéro contient l'entièreté de la tête d'Optimus. Il y a pas mal de pièces dès le premier numéro, mais avec des étapes claires. Le plus effrayant, ça serait l'électronique pour illuminer les yeux, mais ça se fait bien. Là encore, il suffit de regarder les instructions et de prendre son temps. Plusieurs pièces sur la tête sont en métal, mais même le plastique est toujours d'une belle teinte. Il y a beaucoup d'applications de peinture, de la bonne qualité dans l'ensemble, et j'adore les tons métalliques utilisés. En fait, la tête donne un peu l'aperçu de tout ce qu'on peut retrouver dans le montage. Pas mal d'emboîtements simples, souvent tenus par des vis. Des pièces en métal et en plastique, un peu d'électronique au milieu, et un bon niveau de détail. Donc honnêtement, rien que le premier numéro vous donnera une bonne idée de votre appréciation du montage. Et juste avant de passer à la tête finie, je parle du reste des fascicules. Chacun contient des informations sur Transformers, qui sont très complètes. Là-dedans, on a des informations qu'on peut retrouver un peu partout. Et justement, ils font un peu l'amalgame de tous les univers, malgré des détails qui ne se retrouvent pas partout. Mais c'est expliqué à partir du numéro 3, donc pas de soucis là-dessus, tout est très clair. En tout cas, pour commencer, c'est pas mal. Les articles dépeignent une sorte de globalité de l'univers Transformers. Et j'ai pas repéré d'erreurs flagrantes ou de manquements remarquables. Et donc, cette tête... est superbe. Très lourde grâce au métal, et très bien sculptée. C'est la tête d'Optimus comme on la connaît, avec son masque. Les couleurs s'accordent bien entre le plastique peint et le métal, ce qui est aussi une bonne chose. Et parlant d'électronique, l'interrupteur est habilement caché à l'arrière, avec trois positions qui permettent de l'éteindre, l'allumer, et probablement le mettre en veille jusqu'à un déclenchement grâce au port du cou. Vu que le ball joint, qui est d'ailleurs très serré, c'est une bonne chose, est relié à l'électronique, ça m'étonnerait pas qu'on puisse contrôler des lumières grâce à ça. Et avec trois piles NR44, que j'ai pas eu dans mon envoi, mais qui seront sans doute incluses pour vous, vous pouvez allumer les yeux d'Optimus pour donner encore mieux. Les LED sont très puissantes, mais ça fait bien ressortir les détails. Ensuite, le numéro 2. Dedans, encore des articles justes qui explorent un peu plus l'histoire de Transformers et le lore associé. Et niveau pièce, on commence du lourd avec le torse. L'ensemble interne du plastron et deux morceaux du camion pour continuer sur des détails connus. Les éléments de carrosserie sont en métal, et ils pèsent lourd. La peinture est encore une fois superbe, avec de très jolies flammes, et plusieurs autres couleurs pour rendre le tout plus complet. La construction est à la fois plus simple que le premier numéro, parce qu'il y a moins de pièces, et plus complexe, car certaines sont très petites. Mais avec de la patience, ça se fait bien. Il y a peu d'étapes, donc ça sert à rien de se presser. Le résultat final tient sur deux pièces séparées, puisqu'on ne doit pas clipser la vitre au reste du plastron dès maintenant. Mais franchement, non seulement ça donnera bien, mais ça sera gigantesque ! Et j'en sais quelque chose, j'ai suivi la collection Iron Man que mon frère a fini il y a quelques temps, et le résultat est juste immense. Et puisqu'Optimus sera comparable à Iron Man, je peux vous dire dès maintenant qu'il sera magnifique, et que les détails seront très soignés. En tout cas, la largeur de store, ce qui n'est qu'une partie de la largeur totale de la figurine finale, est déjà impressionnante. C'est le genre d'Optimus qui devrait être exposé au milieu d'une pièce de collection, à mon avis. Et ça tombe bien, parce qu'il dispose aussi d'une offre qui vous permet de monter son stand et une vitrine dédiée. Et pour ça, je vous ramène à leur site, qui vous l'expliqueront bien mieux que moi. Et le troisième numéro est à la fois le plus simple à monter, et le moins visuel de ceux que j'ai eu. Il s'agit de l'intérieur du pied droit, constitué d'une poignée de pièces qui sont là pour pouvoir monter le reste et le rendre solide. Seules les deux pièces arrières, qui sont les deux parties du talon, seront vraiment visibles en robot. Et avec tout le métal qu'il y a là-dedans, et la simple taille que ça fait, je peux vous dire qu'il devrait être stable. En plus, la cheville s'incline vers le bas, et les talons sont articulés. Donc même si, à voir comme ça, ça peut ne pas impressionner, je sens qu'il y aura un niveau de complexité assez proche du modèle d'animation avec toutes ces pièces mobiles. De quoi bien utiliser les armes que vous aurez à monter avec lui. Et avec ça, je vais pas vous cacher que ça donne envie de continuer. Alors si j'ai pu vous y intéresser vous aussi, je vous ramène vers le lien en description pour pouvoir vous abonner, avec le code OptimusFR lors de votre commande. Et si vous faites partie des 1000 premiers abonnés, vous aurez aussi droit à un sac à dos exclusif sur le thème de la collection. Donc, si vous êtes sûr de le vouloir, n'attendez pas. Et je remercie encore Altaya pour m'avoir envoyé ses numéros, et j'espère en avoir parlé correctement. J'ai essayé quand même de rester critique et de vous donner une bonne idée de ce à quoi vous attendre, mais je vous assure que je vais vraiment passer un bon moment en construisant ces quelques numéros. Merci donc à vous d'avoir suivi, j'attends vos retours en commentaire. Faites également un tour sur l'arche sur Discord pour pouvoir discuter de la franchise en général. Et faites aussi un tour sur mon Tipeee si vous voulez me soutenir. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Eidore, france-france-france-france-france-france-france-france-france-france-france-france.